Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter l'esprit d'un carnet de voyage, les réflexions qui s'y rattachent, avec un nom, un titre particulièrement surprenant, je me souviens que né sous le lice, je grandis, le début de la formule doit vous rappeler quelque chose pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, et bien ce titre est adjoint d'une autre formule, je me souviens que je grandis sous la rose, et pas n'importe quelle rose, la rose des sables. On va y regarder ensemble les différentes dimensions qui s'y attachent. Alors pourquoi consacrer un carnet de voyage à la diplomatie des cultures, et pourquoi ouvrir, on connaît ce pont transatlantique entre la France et le Québec, avec ces migrations qui ont démarré autour de la quête du secret de Terre-Neuve, les pêcheurs de grands fonds qui allaient notamment débusquer la pêche à la morue, une migration normande très importante, bretonne également. On pense également aux traces qui existent dans le Pays basque, en observant tout particulièrement le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui rappelle effectivement les trois grandes appartenances, trois grands foyers d'émigration. Eh bien, ce carnet de voyage est une démarche assez singulière que je vous propose de découvrir ensemble. Dans le contexte de la diplomatie des cultures, ici vous avez un tableau exceptionnel qui est actuellement mis en valeur au Louvre à Abu Dhabi. Vous savez que profitant du déclin de la francophonie dans les foyers historiques du monde arabe, je pense au Caire, à Beyrouth, à Alexandrie, plusieurs puissances du Golpe-Parsy ont voulu véritablement inscrire la diplomatie d'influence autour de la culture, du dialogue, des arts, dialogue des religions également, comme un vecteur qui puisse permettre également d'animer leur propre soft power. Alors, j'ai consacré effectivement ce carnet de voyage à un itinéraire du Québec au Qatar. Vous savez que l'emblème d'Ulysse a voyagé de l'autre côté de l'Atlantique grâce à ces migrations que je vous mentionnais. Et sur les plaques d'immatriculation au Québec, on peut toujours retrouver cette formule « je me souviens », « je me souviens ». Et pour ceux qui ont eu la chance de visiter la colline parlementaire à Québec, eh bien apparaît, grâce à l'intendant Talon, le prolongement de cette formule. « Je me souviens que, né sous le lice, je grandis sous la rose ». C'est la devise actuelle de la belle province du Québec. Et j'ai voulu, à travers ce carnet de voyage, lui donner une autre saveur orientaliste qui fasse le lien extrêmement fort. D'abord, le Québec, cette référence au lice, a une histoire. Elle est toujours aujourd'hui un grand symbole, totem de la francophonie des Amériques, à la différence de la rose, l'emblème royal anglais. Et finalement, de nouvelles puissances sur les rives du Golfe Persique, se met en scène une nouvelle forme d'architecture bioclimatique, qui est la rose des sables, reprise grâce à l'inventivité et l'imagination des ateliers de Jean Nouvel et ses ateliers. Et cette rose des sables est une architecture auto-créée par la nature, le vent, le sable et les embras. Alors, comment comprendre ce parcours d'oiseaux migrateurs, ces jeux d'acteurs entre des régions du monde qui sembleraient extrêmement éloignées ? Je vous propose de revenir finalement sur la démarche. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir construire ce carnet de voyage ? Il est d'abord né d'un stage dans le cadre du Comité d'action politique France-Québec, le CAPFQ, qui m'a permis en 2014 de réaliser une très belle expérience au sein de l'équipe du médecin Philippe Couillard, qui venait de devenir Premier ministre du Québec à la suite d'un parcours atypique. Le début des années 90, c'est une période difficile et morose pour les jeunes médecins au Canada. Et à 35 ans, il décida de tout quitter pour participer à la fondation, en Arabie Saoudite, d'un hôpital et de son département de neuroschirurgie, hôpital impulsé par Aramco, à l'époque Saoudi Aramco, dans la vallée de Dharan, dans la province orientale du royaume d'Arabie Saoudite. En arrivant au Québec, j'avais peu d'informations sur la personnalité, le profil du médecin Philippe Couillard, qui venait de devenir Premier ministre de cette province. Et les seuls éléments que j'avais étaient en fait une note biographique avec sa date de naissance. J'ai regardé avec beaucoup d'attention et qui m'a fait très vite comprendre que j'aurais énormément de choses à apprendre, à découvrir, parce qu'en regardant finalement cette date de naissance, je me suis posé la question de la stimulation intellectuelle qu'un mentor pourrait m'apporter sous notamment le signe du cancer. Vous savez que le signe du cancer est un signe extrêmement créatif. C'est celui d'Antoine de Sainte-Guyperie, c'est celui de l'univers du rêve, de l'enfance, et qui m'a permis effectivement d'ouvrir des portes vers des personnalités passionnantes, attachantes. Ici, nous rencontrons avec Kathleen Veil, ministre, grande avocate, qui a été ministre de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion de la province du Québec. Et finalement, cette imagination d'un natif du cancer a été pour moi extrêmement bénéfique, m'a aidé à mieux comprendre finalement la grande diversité de cette terre d'immigration qui est le Québec, du tempérament, en tout cas de l'esprit nord-américain qui apporte des nuances extrêmement fortes dans la francophonie des Amériques. Vous savez qu'on dit souvent que la francophonie est un arbre qui cache une forêt de différences. Et c'est ce que j'ai effectivement beaucoup découvert au Québec à travers des personnalités différentes, des réactions, des émotions qui sont différentes, et puis des références culturelles qui sont véritablement ancrées dans le continent nord-américain et qui sont très différentes de l'Europe. Alors, en esquissant effectivement ce portrait du signe du cancer, il y a des grandes qualités que j'ai ici voulu vous mettre en avant et qui correspondent peut-être assez bien à l'état d'esprit, en tous les cas de ce que j'ai pu ressentir en étant au contact du médecin Philippe Couillard. Personnalité sensible, imaginative, rêveuse et émotive, douce, tendre, protectrice, hospitalière, fidèle, une grande mémoire, un grand besoin de sécurité affective, un tempérament plutôt conservateur, quelqu'un au final d'hypersensible, avec peut-être aussi un caractère un peu changeant et une évolution, en tous les cas, intéressante parce qu'une quête en permanence de nouvelles idées. Alors, pour moi, cette expérience du KPFQ m'a amené aussi à marcher sur d'autres collines parlementaires au Québec, de rencontrer des parlementaires tout aussi atypiques. Ici, une rencontre avec un député de la circonscription de Bourassa, d'origine haïtienne, qui avait accueilli une délégation de jeunes Français au Parlement à Ottawa, la capitale fédérale, capitale de la fédération, au Canada. Alors, je vais vous parler de ce signe du cancer qui m'a aussi beaucoup intéressé en découvrant la ville de Montréal, puisque finalement, Antoine de Sotug-du-Péry a aussi guidé un fil conducteur à travers l'exposition universelle de 1967. En se déroulant à Montréal, l'exposition avait accueilli plus de 50 millions de visiteurs et 62 pays y avaient participé sous le thème de Terre des Hommes. Et Terre des Hommes porte effectivement le message de l'ouvrage éponyme d'Antoine de Sotug-du-Péry, grand personnage créatif qui a su rebondir sur des événements difficiles liés à sa famille et à son enfance. Et en quelque sorte, finalement, je pense que les signes du cancer apportent à leur entourage un cadre, un espace d'émulation créative et intellectuelle tout à fait intéressante qui, moi, m'a enrichi pour découvrir d'autres régions du monde, partir à la conquête de nouveaux horizons et en particulier le Golfe Persique, qui, dans l'esprit de cette exposition universelle placée sous l'utopie d'Antoine de Sotug-du-Péry, Terre des Hommes, eh bien, j'ai redécouvert un carrefour de civilisations entre l'Indus et la Mésopotamie qui prépare un grand rendez-vous qui est également celui d'une exposition universelle, l'exposition universelle de Dubaï, qui va démarrer le 1er octobre 2021. Et l'audace, finalement, de ce grand premier ministre québécois, Philippe Couillard, que j'ai eu l'occasion de côtoyer et de découvrir le fonctionnement aussi de son cabinet, de son équipe, m'avait beaucoup impressionné et m'a personnellement inspiré pour construire par la suite ma propre expatriation dans le Golfe Persique, où j'ai travaillé plusieurs années, au Qatar, à Doha et ensuite à Bahreï. C'est une région qui va m'amener aussi à y revenir, à Dubaï et au Sultana Domane. Et j'aimerais finalement dire aux jeunes générations, testez un maximum de choses les cinq premières années de votre vie professionnelle. C'est quelque chose qui peut sembler assez compliqué en France, dans une culture française un peu parfois psychorigide en termes de perspectives de carrière et d'évolution. Mais pourtant, même si la cohérence du parcours est souvent privilégiée, pensez aussi à l'enrichissement personnel et pour faire fructifier justement cet épanouissement et vos perspectives parfois inattendues, on ne sait jamais sous quelle porte finalement une opportunité nouvelle se présentera, eh bien il faut oser. Il faut oser, il faut sortir des cadres et ayez autour de vous peut-être des mentors, des parrains qui ont effectivement des ondes ou un vocabulaire créatif qui pourra vous aider à penser vos perspectives de carrière et d'évolution vers des régions auxquelles on ne s'attend pas. Le golfe Persique a été pour moi une expérience de découverte assez exceptionnelle. D'abord marcher sur les traces d'anciens protecteurs européens sur la route des Indes qui ouvrent aussi un autre monde et qui m'a appris aussi à marquer des points dans un environnement multiculturel, anglophone, très très différent d'un contexte européen et finalement au contact de plus de 80 nationalités différentes en travaillant, en découvrant aussi beaucoup d'expatriés, beaucoup de nations anglophones du Commonwealth, des Australiens, des Irlandais, des Skrillankais, des Népalais. Je voudrais vous dire, et c'est le message aussi de ce carnet de voyage, n'essayez pas de faire mieux que vos concurrents, mais essayez peut-être d'être différent et c'est le meilleur conseil que j'ai reçu. Vous trouverez toujours quelqu'un qui sera peut-être plus intelligent que vous, mais pas toujours quelqu'un qui aura autant d'imagination que vous. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce carnet de voyage du Québec au Qatar pour montrer combien des sphères d'inspiration pourraient tout à fait stimuler des liens tout à fait atypiques et créer finalement une émulation extrêmement saine pour revoir la façon dont en France et en Europe on pense les parcours d'expatriation, on pense également les parcours d'oiseaux migrateurs entre des régions du monde qui peuvent paraître extrêmement différentes, éloignées des unes des autres. Ce carnet de voyage est le fruit d'un travail d'écriture qui prend vie en 2021, une date importante parce que c'est le tricentenaire des lettres personnes de Montesquieu et qui a, à travers son roman épistolaire, à travers le regard de deux hérudis voyageurs, Ouzbek et Erika, finalement l'œuvre de Montesquieu nous plonge dans une autre perception et un rapport au monde ouvert au questionnement. Un autre conseil très important en matière de relations humaines, c'est de vous concentrer sur des idées forces, c'est-à-dire celles qui peuvent avoir une influence sur les gens que vous voulez influencer. Je voudrais rappeler qu'en 1986, dans la City de Londres, un très grand entrepreneur en relation avec Wall Street à New York avait commencé à sortir un document intitulé « Les dix surprises pour l'année qui vient » et dans lequel il essayait d'identifier dix événements qui risquaient de se produire et auxquels personne n'avait pensé. Les gens s'en souviennent encore et l'identifient toujours avec ce produit. Ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils se mettent en risque et qu'un an plus tard, ils commentent ses erreurs ou ses réussites. C'est un exercice prospectif que je vous encourage à faire, qui est extrêmement intéressant à réaliser, qui mérite aussi beaucoup, finalement, de créativité, qui invite aussi à se poser, à porter un regard sur soi. C'est quelque chose qui peut tout à fait pousser une émulation intellectuelle et personnelle intéressante pour découvrir le monde et se passionner pour cette approche sensible de la distance, du voyage, qui permet de mieux se connaître et de mieux épouser des cultures qui sont différentes. Alors, cette expérience d'oiseau migrateur est incontestablement à renouveler. Je voudrais la recommander auprès de jeunes actifs, de jeunes diplômés qui s'interrogent sur leur perspective de carrière et d'évolution. Je vais vous dire qu'il est aussi possible de trouver beaucoup de choses dans l'histoire, dans les chemins de mémoire. Si vous marchez sur les traces de vos ancêtres, vous réaliserez que beaucoup de migrations ont sans doute frayé leur pas. J'ai moi-même voulu, à titre de membre de la Commission franco-québécoise des lieux communs de mémoire, retrouver des traces des origines normandes et aussi bretonnes du patronyme Couillard. Et le cercle généalogique de la Manche avait, en les contactant, m'avait indiqué avoir dénombré 1428 actes naissants dans l'épartement. Et au XVIe siècle, futurs porteurs du nom immigraire vers le Canada en quête d'une vie meilleure. Guillaume Couillard y importa l'usage de la charrue en 1627. Louis Couillard de l'Épinay se distingua dans la pêche à la morue. L'un de ses fils, Jean-Baptiste Couillard de l'Épinay, capitaine et maître du port de Québec, il devint procureur du roi. Et ce nom est maintenant aujourd'hui porté par de milliers de Québécois, comme on retrouve également un fort présent du patronyme Couillard en Bretagne, mais aussi du côté de Bordeaux, en relation effectivement avec le grand passé de Villeport. D'autant que ce partenariat actif que nous avons eu avec Au-delà des mers et des océans a été aussi stimulé en permanence. Je voudrais vous rappeler que des échanges entre Soliman le Magnifique et François Ier ont permis à la France de rayonner dans le golfe persique, au carrefour de plusieurs empires, l'empire perse, et sur sa route, l'empire ottoman. Et il n'y a pas eu que Venise qui a eu des échanges avec la sublime porte, mais bien d'autres puissances européennes qui ont su identifier de nouvelles richesses, des opportunités de coopération, des courants porteurs. Et ces vents porteurs sont quelque chose de tout à fait intéressant qui ont marqué ce qui constitue l'empreinte de nos avancées techniques, de notre patrimoine aujourd'hui culinaire, de nombreux transferts et inventions autour notamment des plantes, de la route des épices, toutes les recherches autour de la pharmacopée, le rapport que nous entretenons aussi aux apparences avec les perles, et puis des choses peut-être beaucoup plus prosaïques comme le premier ordre noir qui a été le café et dont cette route maritime du café a rapproché la ville de Saint-Malo avec le port de Mocha au Yémen. Alors, plongez-vous aussi dans des lectures parce que des récits de voyage peuvent vous apporter un jeu de miroirs déformés tout à fait intéressant et 2021 est un contexte atypique avec le tricentenaire des lettres persennes de Montesquieu. Et c'est un érudit voyageur, un philosophe qui a été extrêmement habile dans son écriture pour également fortement critiquer les mœurs de la France sous un ton humoristique et satirique avec le voyage d'Ouzbec et de Rica dont vous pouvez retrouver ici des traces et parfois effectivement un ton tout à fait tout à fait emprunt de satire. Les embarras de Paris, critique de la monarchie du pape, curiosité des Parisiens, en quoi consistent l'essence de la religion, inconsistance des mœurs et des modes en France, banqueroute financière du système de l'eau. Un extrait qui prête à sourire « Le vin est si cher à Paris, par les impôts que l'on y met, qu'il semble qu'on y ait entrepris d'y faire exécuter les préceptes du divin Alcoran qui défendent en bois. » Alors, marcher sur les traces effectivement d'un grand passé, se passer des découvertes de cette ouverture sur le monde que nous avons connue à travers l'arc transmanche, l'arc atlantique, mais aussi la Méditerranée, et découvrir combien finalement l'environnement riche et complexe du monde est aussi porteur de beaucoup de curiosité, d'ouverture sur autrui et d'humilité pour comprendre finalement qu'en agglomérant et en mettant en cohérence des informations disponibles, il est possible de découvrir avec beaucoup de richesse finalement notre modeste contribution dans le grand livre des humains. Vous dire que de l'exposition universelle de Montréal en 1767 à celle de Dubaï qui se prépare, il y a un pavillon France qui sera un point de départ intéressant pour se positionner dans le mouvement intellectuel des Lumières, de cette grande curiosité d'ouverture sur le monde, de cette ouverture sur la raison et la liberté, à travers une édition spéciale, tout à fait originale de l'Encyclopédie de l'Hydro et d'Alembert, dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers. Cette édition originale va sortir de Paris et être exposée à l'exposition universelle de Lubaï dans le cadre du pavillon France qui épouse la thématique lumière-lumière à travers un parcours visiteur orienté sur la définition du progrès. Et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à l'aune de projets extrêmement intéressants d'écriture actuellement menés. Je pense à la démarche notamment développée par une association, « L'âge de la tortue », qui a développé une encyclopédie des migrants à travers 400 témoignages d'histoire de vie qui nous rappelle que le monde est fait de coexistences, de cultures différentes, d'identités très composites. Et finalement, nous pouvons chacun de nous réinterroger la question des migrations avec une approche sensible de la distance. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Pour ceux qui s'intéressent à ce carnet de voyage, je me souviens que née sous le lice, je grandis sur la rose des sables. Je pourrais vous transmettre les références et vous l'adresser également si vous souhaitez le lire, le parcourir ou effectivement en prendre connaissance ou le partager auprès de jeunes qui s'interrogent sur leur expérience de mobilité à l'étranger et l'énorme enrichissement que chacun peut ressentir à se former intellectuellement par les voyages. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose maintenant de répondre à l'ensemble des questions. Vous pouvez réagir dans la bulle de discussion et sinon également utiliser le micro qui est mis à votre disposition. Cette présentation est enregistrée et sera également restituée en vidéo. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.